Qu'est-ce que vous pensez d'hier ? Ouais ! Alors bonjour à tous Je sais que vous allez tous très très bien Donc là il est vraiment 8h26 J'aimerais vraiment me réveiller aujourd'hui Je vous emmène dans une journée dans ma peau Donc je vais vous expliquer le programme de la journée Je suis trop heureuse parce qu'en ce moment Janvier et février 2019 Je n'arrête pas Je fais des journées hyper productives Et je fais plein de trucs dans mes journées C'est genre un truc de ouf Je commence les cours à 10h Je n'ai pas vraiment cours en fait J'ai un espèce de salon d'étudiant dans mon lycée Ensuite je reviens J'ai un tournage prévu avec des potes à moi Pour les cours encore une fois En ce moment je fais que ça Je travaille je travaille je travaille je n'arrête pas Ensuite on va voir le tournage Donc c'est sur les gangs en espagnol Je fais énormément de vidéos pour le lycée Parce qu'en fait j'adore faire ça Et du coup ça me permet de joindre Ce que j'aime faire et le lycée Puis ensuite il y a mon copain qui viendra chez moi Vers le soir Donc voilà Ok donc je suis dit qu'on appelle une personne en retard Mon vie c'est dans 3 minutes Je viens juste de partir de chez moi Donc ça va être chaud Et après je dois tirer Ouh je suis fatiguée je vais au lycée pour 10h Alors donc là je reprends le vlog Donc du coup on a été au truc du lycée Et franchement c'était genre trop trop bien Moi j'ai adoré J'ai vu plein d'écoles qui me plaisaient Des trucs comme l'alternance de communication etc etc Bref on va sûrement dire à notre pote de venir Et mon copain qui va venir tout à l'heure Donc là du coup On est chez moi Et on lance du riz à manger Ça prendra des pâtes Puis on est en train de mettre le four ouvert On n'arrive pas C'est trop moche là On fait comment ? Bah trop tard Donc on mange du riz C'est un bon Est-ce que vous êtes chaud ? On est en train de se préparer pour le tournage donc on fait les gangs donc du coup on a fait l'alarme du gang moi j'avais une petite évole parce que vous savez ils sont très tatoués du coup là on a maquillé Gaiman Valentin voilà et du coup on va bientôt commencer pour qu'on fasse le texte du coup le maquillage c'est grave cool qu'on a fait des bleus du coup je vous explique un petit peu ce qu'on est en train de faire donc en fait donc en fait c'est un peu compliqué de tournage parce qu'il y a d'autres potes qui sont là et du coup ils ont tendance à me décrire un peu à rigoler etc c'est mon copain qui est là donc du coup voilà c'est un peu plus compliqué que prévu mais on y arrive du coup il faut des questions oh il faut des questions et tout et finalement on n'est pas on a l'impression de ne pas de stagner ça c'est un peu plus compliqué ? eh oui j'vlogge ! oui j'vlogge ! Oh la gueule, je ne vais pas de temps de content non tu ne fumes pas ! ça t'est payant je t'ai déjà 100 balles j'ai fait 10 balles tu avais du 10 balles de quoi ? du coup on a fait avec mon copain il a fait un мамu C'est toujours quand tu le fais pas C'est nouveau dans le reste C'est le fils de Lucia et qu'elle sera là On dirait que tu présentes une arme Mais j'ai l'impression qu'elle présente une arme Non mais on dirait qu'elle présente une arme de souffrisse On dirait qu'elle présente une arme de souffrisse Quand t'es un très travail Arrête tes larmes, tout de suite Viens, t'es gâte encore Qu'est ton apodo des pandillas ? Ils ont tiré Merde il a tiré Je m'appelle Marra Salvador C'est moi je m'appelle Marra Salvador Merci Tu fais quoi ? T'es nul ? Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Viens on s'en fout ! On met pas le thé Et après j'ai une autre idée Et après j'ai une autre idée Et après j'ai une autre idée Genre tu dis la question et après on revient Et genre ça fait genre crave Non 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 c'est mon crave Re- Recommento Recommento Welcome to Bollywood Oh la gueule Oh la dieu Attends je me revois Je me revois Je me revois Ca a progressé depuis une année Arrête de chier Il a été éducé de cette manière Je me revois C'est chiant C'est chiant Donc du coup là je vais pas tarder Attendez je vais me lire la lumière pour vous voyez au max Donc du coup là je vais pas tarder à y aller Et je voulais vous parler de mes cheveux De l'évolution capillaire que j'ai eu Donc j'ai été chez Cosaure il y a environ 3 mois Et mes cheveux ont vachement des teints Par rapport à la couleur que j'ai fait Et j'adore En fait j'ai tout de suite aimé ma couleur Mais le problème c'était la racine qui était très boncée Que j'adorais Et qui virait un peu rouge Bon je vais mettre le cache Pour que vous voyez mieux Et en fait Bah je suis grave contente Parce que Comme vous pouvez voir Il y a presque plus de Au niveau de la racine c'est plus Ca va quoi Attention je vais commencer ma vidéo Je vais tâcher mon eau Bah oui Bye Alors je voulais vous parler du kit dentaire Que j'ai reçu de la marque Smackinbone Je pense que vous connaissez tous Vous savez c'est la couleur coco Leur plus connu Et du coup j'ai reçu ce petit kit Voilà avec connecté au téléphone Et je vais vous montrer ce que ça donnait Ça fait maintenant plus de deux semaines Que je le teste Voilà je vais vraiment faire Des vrais tests pour ça Avant de vous montrer Si ça marchait ou non Et je suis conquise Donc voilà vous avez le petit tuyau là Pour mettre dans votre bouche LED Qui est relié à votre téléphone Donc vous pouvez vous ranger avec votre téléphone Avec l'adaptateur Que vous pouvez voir Du coup ça fait la lumière Et vous avez le timer Qui est direct dedans Donc au début moi j'avais pas J'avais mis un chronomètre Et je me suis rendu compte Après en lisant Et me renseignant qu'il y avait un timer Puis vous avez en fait Les petits bails là Vous avez les petits kits Avec le dentifrice à la menthe Enfin enfin Que vous allez mettre sur vos dents Comme voici Musique Alors J'ai découvert une application Donc ce n'est pas sponsorisé Je l'ai prise Qui s'appelle I.C.E. Beauté Je crois que c'est ça Je ne suis pas sûre C'est une tuerie Clairement C'est une tuerie cette appli Et en fait du coup Bah je vais vous montrer Avec un des nouveaux produits Que j'ai reçu Mais je ne vais pas en parler rapidement Donc ce produit là Qui est une mousse Chez Nostibé Que la marque m'a envoyé En fait en ce moment J'utilise énormément de mousse De douche Alors j'en teste plein Et celle-ci du coup Ils m'ont envoyé Et j'adore Je trouve que c'est mieux En fait une mousse Parce que c'est moins C'est moins forte C'est moins irritant Qu'une mousse Qu'une mousse Qu'un jet de douche Vous voyez Et moi je préfère C'est plutôt même Si tu veux travailler sur la mousse Je conseille ça Donc ce que je fais C'est que je scanne le produit Pour voir sa consommation Sa composition Et c'est là que tu vois Si le produit est bon ou pas C'est plus beau C'est plus beau C'est plus beau